Donc voilà les gars, c'est quelque chose de formidable. Je suis niveau, donc là en 48 heures de temps de jeu, je suis niveau 47. J'ai fait mieux que classique. Que classique, j'avais fait 24 heures. J'avais monté une guilde et tout, c'était cool. On avait plein de viewers et tout et après j'ai arrêté. Je n'ai jamais repris. Fier de moi d'ailleurs, d'avoir jamais repris. Je me suis très vite dégoûté et en même temps, je pense que je n'avais pas joué la bonne classe. Je n'étais pas hypé par le niveau 60, le niveau 70 m'a hypé encore plus. Et le niveau 80 m'a pas mal, sauf qu'il y a des connards de DK. Et du coup, les DK, je vous pisse dessus. Si tu joues DK, je t'emmerde, petit bâtard. Voilà. Méline, 6 mois, merci Mickaël pour les 21 mois. Merci Flavite, 200 bits, merci Manon. Enfin, merci Deshkai pour les 4 mois, merci mes bébés. Donc voilà, je suis en train de geeker ma grand-mère. Perde la vue, perde ma meuf, perde tout. Alors ma meuf a été extrêmement mignonne, ça c'est sûr. Elle est venue, elle a dit « Coucou, mon SDF préféré. Est-ce que tu veux des trucs à manger, boire, etc. ? » Sachant que ça faisait 24 heures que tout ce que je faisais, c'est de boire que de l'eau. Écoutez les gars, un vrai kiff, un vrai kiff, un vrai kiff. Je me rappelle de ces moments les gars où je jouais à WoW sur le Wi-Fi des voisins frérot, où j'escaladais, j'étais au niveau du toit moi, j'ouvrais mon Vélux et j'avais acheté des rallonges USB et du coup je montais sur mon toit pour coller avec du scotch l'antenne Wi-Fi au niveau de la cheminée pour m'assurer que je capte bien le Wi-Fi des voisins. Et du coup c'était incroyable. En hiver il faisait moins 5, rien à foutre, la fenêtre était ouverte pour laisser passer le câble. Les gars, on était giga-tchad au point les gars, mais on était quel genre de giga-tchad ? Et c'était l'époque de la DSL les gars, c'était même pas l'époque de la fibre ou quoi, toute cette époque de caviar dans laquelle vous vivez. Fortnite, la jeunesse caviar. Ça c'était tellement bon, c'était tellement bon les gars, cette époque putain c'était tellement bon. C'était tellement bon putain et je me souciais de rien. J'arrivais en cours, je dormais en cours. J'en avais rien à taper des putains de cours. Oh putain comment j'en avais rien à taper. J'étais juste en train de me dire, putain j'étais en train de penser à la prochaine macro que j'allais faire sur le jeu pour optimiser mon déplacement et pour optimiser mon workflow, ma fluidité in-game. J'étais en train de penser aux strats que je pouvais faire en arène. J'en avais rien à taper de ces putains de trucs de merde. Et Dieu merci j'ai ce métier putain, parce que putain j'aurais jamais eu un autre métier de ma vie. Dieu merci. Dieu merci vous êtes là à me soutenir. Parce que putain le délabré IRL que j'étais les gars. Mon père il a utilisé plusieurs termes pour me définir. Il a utilisé délabré. Il a utilisé quoi d'autre ? Il y avait délabré que j'ai appris grâce à mon père. C'était déchet, je sais pas s'il me l'a jamais dit. Incapable. Incapable ça c'était le meilleur truc. Tu sais il était comme ça, il était concerné. Incapable. Il m'a appelé de tous les noms les gars. Et aujourd'hui, qui c'est qui prend sa revanche ? Qui c'est qui prend sa revanche aujourd'hui ? Quand je vais voir le daron là. Et que j'arrive et que je pèse mon max. Et que j'ai plein de muscles etc. Et que j'arrive de vendre daron etc. Et que je lui paye les restos à 1000 balles. Hein ? Qui c'est qui a pris sa revanche ? Yama et l'Union pour les 36 mois. Merci Nova Spine pour les 7 mois. Les gars je suis chaud. Comme vous avez vu ça fait longtemps que j'ai pas stream. Et c'est drôle parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent mais arrête de stream frérot. Quand arrête de stream. Genre quand j'ai l'air énervé. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais frérot tu devrais faire une pause. Non c'est quand je fais des pauses que je suis énervé. GSF merci et sub au fer. Yama et l'Union pour les 36 mois. Tu es une personne incroyable. Ton mini chad a de la chance. Félicitations l'Ocleer Kerr. Merci mon mini chad. Il a été créé. Il s'appelle UU sur World of Warcraft. Je l'ai créé mon mini chad. Et ouais ouais. Je suis en train de me donner une bonne éducation. J'ai gagné. Monkey14 mois. Merci GSF. Merci mes bébés. Oui j'ai appelé mon perso UU. Et alors du coup les gars c'est formidable Les gens pensent que je suis une meuf Et du coup il me donne des gold Il me donne des trucs C'est incroyable C'est incroyable Et les gars moi il me fallait un pseudo J'hésitais entre couilles Mon pseudo en fait souvent sur vous c'est couille K O U I 2 L E Mais le problème c'est qu'un jour je me suis fait report Et il y a un MJ il m'a dit Change de pseudo tu vois Et du coup j'ai changé de pseudo et j'ai appelé couillex Et là il pouvait rien faire J'ai juste mis un X à la fin Et je me suis appelé couillex Et il pouvait rien faire J'étais un gnome chauve Un tout petit gnome chauve guerrier Chauve Incroyable avec un énorme nez C'était incroyable j'étais infernal J'étais infernal Non mais si t'écris couille avec un K Ca passe pas parce que ça veut quand même dire couille Mais si t'écris couillex ça veut pas dire couille Ok Donc this is Elon Musk exactement Arthur merci 14 mois Nibor 70 mois t'as un mois de retard Ropolo t'as baisé Tirex aussi t'as baisé C'est pas normal Merci mon pote Voilà Donc voilà Ce sont les news De ces derniers jours mesdames et messieurs Donc voilà Il y a eu le The Event aussi Très fier d'eux Très fier d'eux Des 10 millions et même du record battu On s'y attendait pas On savait pas trop à quoi s'attendre c'est sûr Et bravo à eux Donc je souhaitais quand même le dire Nico dis-moi merci à Techman pour les 34 mois Merci Merci mes bébés Aiden Trave 22 mois Merci 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 mes bébés Donc voilà On a une playlist de jour Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors Putain cette playlist frérot Tu veux pas me mettre des trucs aussi Plus horribles là Alors oui Il y a eu Il y a eu cette discussion Avec le reportage Qu'on va probablement regarder Le reportage de Le reportage Tu sais des influenceurs On va probablement regarder ce reportage Les gars comme ça j'ai du contenu Et je peux jouer où à côté Alors il y a eu un reportage Les gars Un complément d'enquête Ça s'appelle Et en gros C'est Quoi Anthony Padilla Anthony Padilla c'est un boss Les interviews d'Anthony Padilla C'est vraiment un boss Anthony Padilla c'est quelqu'un Le premier youtubeur que j'ai suivi C'était Smosh d'ailleurs Et Ok Camel Genre à croire que j'ai pas le droit De regarder complément d'enquête Sans Tu vas me dire quoi Si demain je joue à League of Legends Tu vas m'appeler qui Solary T'es con ou quoi toi Pourquoi tu diffuses pas du Wo Parce qu'en fait Wo c'est En fait Wo c'est très spécial Et J'adorerais J'adorerais Moi avant tout Les gars sachez le J'ai commencé à faire des vidéos Grâce à Wo Parce que Ah Sardoche oui c'est vrai Parce que Sur Wo Il y avait un truc Qui s'appelait Warcraft Movies Et Warcraft Movies Ça a regroupé Deux millions de personnes Je crois Deux millions de personnes A Il y a Quatorze ans Quatorze ans Donc dites vous Il y a quatorze ans Il y avait des gens Ils sortaient des vidéos Sur le Warcraft Movies Et il y avait un million de vues Sur Warcraft Movies One for billion pour les fans Ça que ça a mon bébé Merci mon vieux 80 sur 1 90 Je n'ai jamais vu Un tas de mères Astérisques aussi gros J'ai repris Wo aussi Mais toujours à la salle Sombri idiote Merci les exits Pour les quatre mois Merci Alex Pour les trois mois Merci encore One for billion Deux mois Tire deux Merci mon bébé Donc ouais Ça s'appelait Warcraft Movies Les gars C'est un site internet Il existe encore Et en gros Les gens partageaient Leurs vidéos dessus C'était des montages Vidéos Et vu que personne Savait jouer à Wo Et d'ailleurs Aujourd'hui encore Personne sait jouer à Wo Parce que les gens sont trop nuls Parce qu'ils se soulagent En disant que Wo 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 je vous le dis C'est vraiment un jeu Qui est assez compliqué à jouer Et quand tu regardes Il n'y a personne Qui sait vraiment jouer à ce jeu Ils sont tous méga nuls Les gens sont juste Méga supranuls Et c'est là où tu vois Que les gens sont bêtes En général C'est là où j'ai tout appris Sur la vie D'ailleurs sur Wo J'ai tout appris Et donc pour vous dire Sur ce site Warcraft Movies On était tous en admiration Devant les bons joueurs Parce que T'avais Encore aujourd'hui Je pense qu'il n'y a même pas Une centaine de bons joueurs Sur Wo Je pense Ça se compte Vraiment Sur 100 joueurs J'en fais partie Et à l'époque Je faisais même partie Des top 10 mondiaux Je pense Là je m'enflamme un peu Ok Mais il y en avait Très très peu Des bons joueurs Il y en avait très très peu Et tout simplement Parce que Wo Est un jeu extrêmement compliqué Extrêmement dur A prendre en main Et je parle bien en PVP Le PVE boy Vous pouvez tous me sucer la queue Immédiatement Il n'y a aucun challenge Vous vous battez contre Des mobs Qui sont faits pour mourir Vous vous battez contre des PNJ Et vous croyez qu'il y a du challenge Mais venez en PVP un petit peu Bande de nul Venez en PVP un peu Bande de nul Quand t'as 80 sorts Là venez en PVP Sur classique Et quand t'as 50 sorts Quand t'as 50 raccourcis Frérot Et t'es là C'est quoi ma rotation Ma rotation DPS Espèce de débile profond Et bien écoute Tu me rappelleras Parce que le débile Qui n'arrive pas à sortir De sa putain de flaque verte Parce qu'il est trop bête Et bien écoute C'est pas de ma faute Combien de fois J'ai dû faire du PVE les gars Parce que c'est Wo c'était un équilibre T'étais obligé de faire du PVE Pour progresser Et même pour être bon en PVP T'étais obligé D'aller chercher du stuff En PVE Tu vois sinon tu ne pouvais pas D'ailleurs les meilleures armes du jeu C'était des armes PVE Et du coup En arène Tu te faisais baiser Par des connards De merde Qui allaient farmer Des armes comme Shadow Mourne Ah putain J'ai hâte de me la prendre Celle-là dans la gueule Donc voilà Et alors le PVE Il n'y a aucun challenge Des fois tu sais Genre dites vous Qu'ils ont des add-ons Qui leur disent Dans 10 secondes Il y a une flaque verte qui pop 10 9 Alors le débile Il est comme ça Derrière son écran 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Flaque verte en cours La flaque verte arrive Oh merde je suis mort de la flaque verte Oh zut je savais pas Je te jure sur ma vie J'en ai insulté plus d'un sur World of Warcraft Oh putain j'en ai insulté plus d'un Oh putain c'était bon Oh putain c'était bon Alors en vocal On était sur TeamSpeak à l'époque Et moi je finissais toujours Red Leader Parce que j'en pouvais plus Je ne pouvais pas tenir Je me souviens de les coudre Je ne pouvais pas Ils étaient trop cons Ils étaient trop cons Je vous jure Alors du coup j'ai découvert le monde J'ai découvert un peu comment se passait le monde C'est pour ça que quand j'ai passé le permis Ça m'a beaucoup rappelé Wow les gars Et j'ai découvert un petit peu Le monde de cons Dans lequel on vit J'ai vraiment des foules Je vous jure Et en fait Pour entrer dans les grosses guildes Fallait déposer un CV Fils de pute Fallait déposer un CV Mon frérot Je rigole zéro Je rigole zéro Fallait faire un CV Alors voici mon XP Voici ce que je suis capable de faire Voici ce que j'ai fait avant Ce que je fais dans la vie Oui C'était important de le préciser Ton âge Ta photo Je te jure Il y avait vraiment des CV Tu devais faire des CV Donc il y avait des forums Sur chaque guild Chaque guild avait un forum Il fallait postuler Pour rentrer dans une guild Et un jour On est rentré dans cette guildes Les gars Avec un pote Ah les gars Ah les gars Et on a fini Un an plus tard Par être officier Oh putain On les a baisés Dès qu'on était officier Le lendemain On a pris la banque de guildes Et on s'est barré en courant Putain quel kiff On les a tous punis Ces bâtards va Ils nous ont fait souffrir On a souffert avec eux Les nuls Ils sont nuls Les gens sont nuls Les nuls Et tu sais le pire C'est que Ils sont nuls Mais c'est genre Ils l'admettent pas Et c'est ça le problème Et c'est comme dans la vraie vie Les gens Les gens se voilent la face Et après Ils m'appellent le mec aigri Après vous m'appelez le mec aigri Exactement Alors que vous vous voilez la face Parce que vous êtes nuls 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 Les gens s'inventent des excuses S'inventent une vie S'inventent des trucs Machin machin Mais nuls Nuls Vous êtes nuls Tu vois Et c'est pareil dans la vraie vie Quand tu passes le permis C'est pareil Tu passes le permis T'es le giga tchat de la route Et là tu vois Tout c'est nul sur la route Et tu dis Mais pourquoi j'ai appris Des trucs aussi carrés Pourquoi est-ce que j'ai appris Le code de la route Quand personne le respecte Tu sais T'es en mode Vérot Et du coup Tu réapprends la route après Tu vois Tu réapprends la route Tu réapprends à enfreindre Un petit peu le code Par ci par là Tu vois Tu réapprends A t'adapter A ton milieu Et c'est la même chose Les mecs Ils ont tous passé Le même code que toi Ils savent pas conduire Ils ont tous passé Les mêmes trucs Ils savent pas mettre Un clignotant Juste plus fort que toi Bientôt Un clignotant On t'a pas demandé La grand Je t'ai pas demandé Ta grand-mère Je t'ai pas demandé Il a tout été Enculé Je t'ai demandé Un clignotant Et c'est pareil Du coup Du coup Sur WoW J'ai prédécouvert ça Et 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 La vraie vie La vraie vie M'a beaucoup Fait comprendre C'était pareil En fait T'as besoin D'un diplôme T'as besoin D'un truc Pour prouver Que t'es capable De faire des trucs Alors que Clairement Tu l'es capable Mais il y a tellement D'incapables Que t'es obligé D'avoir ces putains De diplômes Et ces putains De papiers de merde Qui servent à rien T'es obligé Parce que sinon Comment tu prouves Que t'es en dehors De ce nid D'incapables De dégénérer Dans lequel on vit Bah ouais Bah ouais Bah ouais Et appelez-moi Un narcissique Arrogant Je m'en bats les couilles Je Je suis certainement Ça Mais certainement Je suis aussi Travailleur Et Un tryhard De mes grands morts Ok Je tryhard Mes grands morts Je tryhard Mes grands morts Quand je fais un truc Je tryhard Je dors pas Je mange pas Je fais le truc Jusqu'au bout Et j'irai jusqu'au bout J'y gâts chadesque Jusqu'au bout Non je vais pas énerver les gars Je vide mon sac C'est différent Ok Laisse-moi vider mon sac J'en ai rien que Qu'il y ait pu de jeu J'en ai rien que De me poser la question Si tu vas streamer ou pas Frérot J'en ai marre Mais ça fait du bien Ah Hâte que vous découvriez la vie La Mes jeunes Mes jeunes de 14 ans Mes jeunes de 12 ans Mes jeunes de 11 ans Oh venez par là Faites un câlin Parce que là Elle a bien Elle vous réserve encore Des belles tartes dans la gueule Elle dirait merci 9 mon pote 19 mon merci 3 mon merci 15 mon merci 12 mon merci 12 mon merci 12 mon merci 12 mon merci 16 mon merci Donc voilà Ça c'était C'était pour vous parler De ce jeu Qui m'a bouleversé la vie Et qui est vraiment Vraiment trop stylé Et d'ailleurs Je remercie Blizzard Je remercie Blizzard D'avoir Spooncerisé Non je rigole Je rigole Mais Blizzard ont été Très gentils Très très gentils Ils m'ont offert Ils ont vu que j'étais Clairement drogué Je leur ai envoyé mon slash play Et j'ai dit Voilà ça j'ai appris Depuis deux jours Et ils m'ont dit Tiens prends un an de jeu Merci Blizzard Merci hein Comme ça je vais pouvoir Ruiner mon année Comme si j'avais pas déjà Ruiner 8 sur votre jeu Mais non En aucun cas je regrette En aucun cas je regrette Parce que ce jeu M'a appris tellement Il m'a aussi appris Des bonnes choses A ne pas faire de fautes d'orthographe Sinon tu te fais passer Pour un Kevin Tu te fais passer pour un débile Tu vois quand tu fais Des fautes d'orthographe En fait les apparences Sont parfois trompeuses Tu vois aujourd'hui Je vois encore des gens Faire des dramas Sur mon Discord Parce qu'en fait Vous parlez à l'écrit Sur mon Discord Et en fait Vente de débile Laissez moi vous expliquer un truc Quand t'écris Gros connard à l'écrit Le mec il va vraiment L'entendre gros Gros connard Il va entendre ça Il va pas entendre Ha 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 Gros connard Ha 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 Tu vois Il va pas entendre ça Il entend Gros connard Gros fils de pute va Tu vois C'est ce qu'il entend Et du coup quand t'écris ça Bah il entend ça Il entend pas Ha 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 T'es vraiment un gros connard T'es trop mignon Il entend pas ça Et du coup Sur où j'ai appris ça J'ai appris à m'exprimer Pour être bien vu Parce que sur où La réputation C'était énorme C'était énorme Ton pseudo Alors après ils ont fait Des options pay to win Tu pouvais changer de pseudo Mais Mais ton pseudo Il était lié à ton personnage Et du coup Attends Y'a une option Pour changer de pseudo les gars Bref Et du coup Ton pseudo Il était Il était Voilà Il était lié Et du coup Ah si Ah lui c'est lui là C'est ce gros con là Kima Ninja Ah c'est le gros con Tu vois T'étais un peu lié Tu vois Et Oui payante Ok Et du coup Du coup Tu vois La réputation Ca comptait A l'époque Maintenant Avec le nouveau World of Warcraft Retail Je sais pas S'il y a quelque chose Qui compte tout court Parce qu'en fait C'est que des bots Qui jouent je crois C'est des farmers De montures Des collectionneurs Les mecs sont tellement Yesh sur le jeu Frérot Qui sont là A collectionner des montures Juste pour Voir flex Un jour Ou je sais pas Ce qu'ils veulent obtenir Là dessus Mais en tout cas Ils sont bloqués à 1500 de côte Et ils puent la grand-mère Ils puent leur grand-mère Donc quand je vous dis Quand je dis que quelqu'un Est bloqué à 1500 de côte Chat Dites vous que c'est comme Si le mec était Hardstuck bronze Main Mercy Ok c'est à peu près ça Hardstuck Alors c'est pas vraiment bronze 1500 de côte C'est plus silver Mais bon c'est la même merde Didi merci 3 mon pote Drop Silver 3 moi merci Adios 9 moi merci ma bébé Donc voilà C'est très très bon Peut-être que je le streamerai Les gars J'ai envie Parce que j'adore ce jeu C'est mon jeu préféré Vous savez on posait souvent Cette question Si vous pouviez jouer Et je vais vous la poser Des chats Si vous pouviez jouer A un jeu vidéo Jusqu'à la fin de votre vie Et qu'il ne resterait Qu'un seul jeu vidéo Ok vous ne pourrez pas Jouer à d'autres jeux Lequel jouerez vous Et moi je vous le dis Tous les jours C'est World of Warcraft Et le jeu Il a bientôt 20 ans Frérot Et ça reste encore World of Warcraft Et le prochain World of Warcraft Il n'existera pas Et personne ne verra Jamais ce jour là Car le jeu vidéo Je crois Mesdames et messieurs Alors t'as des débiles Qui disent Minecraft Parce qu'ils ont Ils sont Frérot sur Minecraft Tu vas finir par te faire chier Tout seul Tout seul dans ton univers Espèce de débile Alors qu'au moins C'est un MMO Et donc il y a Plein d'autres personnes Avec qui tu peux profiter ça Et donc créer Plein de contenu Avec eux Et pas Pas ton Minecraft Dégueulasse Donc voilà GTA A force d'écraser Des gens sur le trottoir Frérot Tu vas finir malade Tu vas rentrer dans ta voiture Et tu vas écraser Tous les gens sur le trottoir Jusqu'à Jusqu'à la fin de ta vie Oh Putain Merde Donc 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 voilà Smash Oh la gueule Oh la gueule Oh la gueule Smash Super Smash Bros Racing Là Tu jouerais à ça Toute ta vie Oh la gueule Oh la gueule Que t'as mon frérot Oh Jump King Alors Jump King frérot Tu serais mort Jump King Je pense que Je pense que Vraiment Genre imagine Ok Donc au bout d'un an Déjà Au bout d'un an De Jump King Je pense que Tu battras Tous les speedruns Au monde Ok T'auras niqué Tous les speedruns Au monde Ok Tu vas faire comment frérot Quand t'auras speedruns Et que t'auras fait Tous les speedruns Les plus possibles Frérot tu vas faire comment Tu vas faire comment C'est Tu vas bader Frérot Tu vas vraiment bader Subnautica Non Subnautica La seule raison Pourquoi j'y ai joué Pour la première fois En stream C'est parce que C'est parce que Les gars Vous me l'avez recommandé 7 mois merci Rani 3 mois merci Gwen Pour les 4 mois Merci Twitch prime Merci Beaucoup Mes bébés Raft Non 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 Raft En plus t'imagines Sans les patchs Arrête un peu Bon Vos trucs sont plus la merde Les gars L'intégralité du chat Vous avez jamais joué à Wo Et c'est ça le problème Je vous le dis Et aujourd'hui Je pense que Ça va être dur pour vous C'est très dur pour vous Et beaucoup d'entre vous De commencer Wo classique Si un jour vous voulez Vous donner un challenge Prenez vous un abonnement Ça coûte 13 mois 13 euros Je crois 13 euros Vous commencez Wo je crois Ok Prenez vous un abonnement 13 euros Un mois Ok Vous jouez à Wo Et Classique Wo classique Faites pas le nouveau Wo Jouez à Wo classique Et vous allez voir Que vous allez Rache kit Au bout de Certains Je pense que la moyenne Entre vous Ce sera au bout de 2 heures Et Les gigachats Ils abandonneront Au bout de 8-12 heures Et Et là Il restera que Les vrais gamers Après Parce que Vous n'imaginez pas En fait Genre quand le jeu Il te demande D'aller D'aller d'un point A Un point B Et que tu dois y aller à pied Frérot T'as envie de te tirer une balle Parce qu'aujourd'hui On n'a plus l'habitude D'avoir ça Aujourd'hui On n'a plus l'habitude De devoir courir D'un point A A un point B Sans que le jeu Nous récompense A B C Tu sais genre Pendant le chemin Ou sans que le jeu Nous donne le chemin Gratos Tu vois Donc en fait C'est On n'a plus l'habitude Les gars On a tout tout de suite Et on a de plus en plus Tout tout de suite Et c'est grave Et là grâce à Wo Là je me suis reposé Là Et ça fait plaisir Je me suis fait plaisir Ça fait plaisir D'apprécier le moment D'apprécier le trajet D'apprécier ce truc là Tu vois Et pas juste Aller directement au truc Alors oui Pour ceux qui jouent à Wo Je n'ai pas Sésame Je n'ai pas Sésame Je suis en train de monter un perso Et je refuse de Sésame Bon Vous savez que j'ai l'argent De Sésame Etc Mais je n'irai pas Sésame Parce que J'ai envie de profiter du jeu Et en plus d'ailleurs Les gens qui Sésame Ils puent la merde T'imagines Imaginez les gens Qui commencent Wo là Et qui sont directement Qui appuient sur un bouton Qui payent donc 60 balles Et ils sont déjà niveau max Non mais t'imagines la gueule qu'ils ont Les mecs ça n'a même pas joué à Wo Kameto Et ils sont déjà niveau max Comment tu veux jouer à ce jeu Comment tu veux apprendre C'est mort C'est mort Alors oui j'ai vu Kameto y jouer l'autre jour Et ça m'a fortement trigger Ça m'a fortement trigger J'étais énervé derrière mon écran J'étais énervé Et s'il avait la malchance De me prendre en vocal Ce qu'il n'a pas fait Il l'a bien fait J'étais énervé J'étais énervé 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 Il est directement arrivé Niveau 70 je crois Il a payé son compte Il a fait un démoniste Non mais frérot Tu commences haut Tu joues pas démoniste Dégénérax Dégénérax Tu commences haut Tu joues pas démoniste Démoniste c'est l'une des classes Les plus chiantes Les plus connasses à jouer Il n'y a que les cons Qui jouent démoniste Il n'y a que les cons Pour jouer démoniste Ou déca Faut être un con Il faut être un connard Et Kameto c'est pas un connard Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'il arrêtez vous Parce qu'il ne pouvait pas jouer Cette classe de merde Donc ouais Il avait fait un DH Ah bon Il a dû refaire plusieurs fois Mais pourquoi c'est dur à jouer Bah écoute fais ton expérience C'est ce que je te dis Paye tes 13 balles Fais ton expérience frérot Et tu verras de quoi je parle Et si t'accroches Bah tu vas te accrocher Au meilleur jeu au monde Et si t'accroches pas Bah c'est pas grave Tu vois C'est plus de notre génération Le jeu a dû s'adapter Aux générations aujourd'hui Et pourquoi je vous dis Qu'il n'y aura plus de jeux Comme ça Parce que c'est fini Les gars Les jeux sont en train De se mobilifier Ça c'est les futures Plateformes de jeux vidéo C'est ça D'accord C'est pas C'est pas C'est pas mon PC Avec les trois écrans C'est pas C'est pas tout ça Ok Et du coup Bah les gars Le futur il est là Et pourquoi Parce que c'est là où il y a l'argent Et du coup WoW en fait N'a jamais eu vraiment Alors WoW Blizzard Ils étaient très forts à l'époque D'avoir mêlé En fait C'est pour ça que c'était les meilleurs C'était le meilleur studio de jeux vidéo Au monde Blizzard Parce qu'ils ont réussi à mêler Un abonnement En 13 balles par mois Donc déjà En plus à l'époque A l'époque Il y a 14 ans En 2004 Quand le jeu est sorti Donc c'était il y a 16 ans 17, 18 18 ans Quand le jeu est sorti Ils ont réussi Donc en 2004 A créer un modèle économique Qui était extrêmement osé C'est à dire que mec T'avais rare été les jeux vidéo Qui proposaient Leur service En plus du jeu Que t'avais payé 30 balles Ou 40 balles En plus tu devais payer 13 euros par mois Tu vois Et à l'époque Moi Quand tu me disais ça On était en mode Mais giga pigeon T'es un pigeon toi Tu vois Et tous mes potes qui jouaient WoW J'étais en mode Haha pigeon Comme ça Tu vois Et 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 c'était C'était vraiment quelque chose De Très osé A mon époque Oui t'avais Dark Age of Camland Qui avait déjà fait ça Ils ont copié Heureusement Mais Et ils ont tout fait en mieux Soyez honnêtes Et les cybercafés Ils étaient pleins A craquer Quelle époque Putain Quelle époque Et du coup Ouais C'était C'était très osé Et ça avait marché Et ça avait tellement marché Que ça a cartonné en fait Et tous les mercredis Il y avait cette maintenance serveur Tous les mercredis Le mercredi On pouvait même pas jouer Et tous les mercredis Ils faisaient ça Et c'était horrible C'était horrible Parce que du coup C'était un jeu Et alors Imaginez les gens Qui avaient genre 24 25 26 Ou 30 ans Qui jouaient En 2004 A ce jeu Aujourd'hui Ils ont la cinquantaine Ces gars là Aujourd'hui Ils ont la cinquantaine Ces gars là Et quand frérot Quand ils retournent Et qu'ils voient Ce qui est devenu leur jeu Putain Ils doivent se retourner Dans leur tombe Je te le dis Je te le dis Et du coup Mais par contre Qu'est-ce qu'ils ont dû kiffer Parce que eux Ils avaient genre Imagine un mec de 30 ans Qui a commencé en 2004 Ça veut dire que lui Il avait de quoi se payer Les meilleures connexions internet Il avait de quoi se payer Le meilleur PC La meilleure carte graphique Et du coup Il avait un avantage Mais Et il avait de quoi Se mettre au chômage aussi Pour mieux Pour plus jouer Putain J'étais jaloux de ces bâtards J'étais tellement jaloux De ces bâtards J'étais tellement jaloux De ces bâtards Les gars Et eux C'est ceux qui ont dominé Le jeu en fait A l'époque Ils ont dominé le jeu C'est ceux qui étaient connectés Tous les jours Méga hardcore Le jeu était extrêmement hardcore Fallait farmer nuit et jour Ils étaient Ils étaient au taquet Et c'est eux qui brillaient Tu vois Quand tu les voyais passer Dans la capitale Tu les voyais T'étais comme ça Oh wow Tu les voyais T'étais comme ça Oh wow T'étais vraiment genre chaud Et IRL C'était des chômeurs Les mecs chez eux Rien Mais in-game C'était des héros C'était des héros Et donne moi un jeu Où in-game Tu peux être un héros Non C'est fini Aucun Aucun jeu Au monde aujourd'hui Tu peux te balader En marchant dans la capitale Comme ça En mode giga tchad Et t'es un héros Non Aucun Fortnite Fortnite T'achètes le jeu Avec le code créateur Locker Y Bien sûr Et t'achètes tes skins Avec le code Locker Y Et puis c'est fini T'as fait top 1 Wow Top 1 Battle Royale Deux spectateurs Tout le monde s'en bat la race De ta gueule Wow Trop cool Du coup Qu'est-ce qu'ils ont fait Les gens après Parce que les attention Hors de l'époque Ils avaient de quoi Prendre de l'attention Mais maintenant Ils ont fait quoi Et bien ils ont streamé Ils ont streamé Ils ont streamé Pour avoir leur attention Journalière Communaire Merci mon pote Pour les 5 seuls Mon bébé Ils ont streamé Et Dieu merci de streamer Et là parce que Sinon il y a pas mal D'attention Or les gars Qui n'auraient pas eu Leur dose Ok Ça sert à rien D'être un héros Sur un jeu Et d'être un chômeur IRL Ah non Ça c'est ton point de vue Moi pour moi Un héros dans le jeu C'est un giga tchad C'est ça en fait Ça c'est ton point de vue C'est parce qu'en fait T'es pas assez investi Dans un jeu vidéo Pour comprendre frérot Qu'un mec peut être Un héros dans un jeu vidéo Et c'est ça qui est Trop stylé en fait Pourquoi Overwatch Avait marché Parce qu'il y avait des gens Avec des top 500 Qui impressionnaient des gens Et encore C'était très bof Tu vois Mais dans un jeu Où tu as des héros Où t'as des mecs Beaucoup plus puissants que toi Parce qu'ils ont mis Beaucoup plus de temps Ou beaucoup plus d'efforts Ou comme les connards Qui sont challengers Sur League of Legends Et bien les gars C'est des héros Aux yeux du public C'est ça que tu comprends pas Et alors que le mec C'est un giga chômeur Le mec c'est un giga chômeur Tu vois Et aujourd'hui C'est vu comme des superstars Tu vois C'est ça ton problème Vous réalisez pas en fait Que ce qui fait Ce qui fait qu'un jeu Est incroyable C'est le fait que Plus tu donnes au jeu Plus tu deviens fort C'est pas plus tu payes C'est plus tu donnes au jeu Plus tu y mets De l'effort De la détermination Tu vois C'est ça un jeu vidéo Un jeu vidéo Ça devrait être une seconde vie Où tu donnes à fond Et t'es un giga chômeur Tu vois Et c'est pour ça Qu'on aime jouer au jeu vidéo les gars C'est pour se sentir fort C'est ça qui nous fait kiffer On aime On aime se sentir fort On aime se mesurer un peu aux autres C'est la compétitivité un petit peu C'est quand la traduction de Stormwind Est devenue hurlevant Mais c'était tellement de bons moments Cette époque émotic Ah ouais je me rappelle Ah ouais Quand Stormwind s'est appelé Hurlevant frérot C'était déjà le déclin je crois C'était déjà le déclin C'était horrible Frérot Jai Platine et Elden Ring Il y a deux jours Je marche la tête haute Yes Et encore t'as battu des bottes Mais ouais les gars Ça c'est C'est ça qui est complexe les gars C'est ça qui est complexe C'est ça qui est Les gars c'est pour ça J'ai envie de reprendre J'ai envie de le streamer et tout Mais Mais c'est C'est impossible les gars Vous allez pas me regarder farmer du mob Genre aller tuer 15 sangliers Ou aller même tuer 40 sangliers Pour choper le groin de Le groin de sanglier les gars Et vous allez pas Vous allez pas faire Vous allez pas faire ça Les gars Même si je vous fais un parcours guidé Etc Vous n'allez pas faire ça Les gars c'est Vous allez criser derrière vos PC Vous allez Vous allez tirer le point Et vous allez dire Mais putain mais c'est pas possible De jouer un jeu pareil en 2021 2022 Putain ça passe trop vite Et Et ouais Non c'est Je vous le dis C'est quelle époque Et là en ce moment Je suis un peu dedans les gars Je vous le dis Je suis un peu dedans Et ça fait Ça fait grave plaisir Ça fait grave plaisir Bon ok Sondage Ok mettez un sondage Ok mettez un sondage Est-ce que je reprends En haut C'est sûr que j'ai déjà repris Mais vas-y De toute façon dans son stream De toute façon qu'est-ce qu'on fait d'autre Est-ce que je reprends en haut Sondage C'est parti Mais mec Aucun autre MMO Qui a réussi à faire un tel truc Aucun autre MMO A réussi à faire Aussi bien que World of Warcraft Aucun autre MMO Aucun autre MMO Mais non mais Lost Ark Tout ça C'est de la piste de chien frérot C'est de la piste de chien Pas à part Wo les gars Et le problème C'est que Wo a perdu Beaucoup de son essence C'est à dire A l'époque Moi j'ai joué à Wo les gars C'était incroyable Vous auriez vécu Ce que j'ai vécu On se baladait Les gars On regardait Tu découvrais le truc Tu te laissais embarquer par la musique T'étais en mode What the fuck Tu vois Tu voyais des hors 2 Ça Ça s'envoyait pas des parpaings Tu voyais un hors 2 Ou un allianceux T'étais en mode What the fuck Tu vois Et tu faisais des Les mecs se faisaient coucou Ils s'entretuaient par instante Tu vois Y'avait des règles Y'avait de l'honneur Y'avait des trucs Tu vois Quand tu voyais un autre pote à toi Et que tu lui posais une question Il t'envoyait pas Il t'envoyait L'autre jour Je demande un portail Y'a un match Il me dit 5 PO Et nique ta mère Il m'a dit ça Je rigole zéro Il m'a dit 5 PO Et nique ta mère Et du coup j'ai dû lui sortir une douille Parce que mon perso il s'appelle UU J'ai dû lui sortir une douille J'ai fait Frérot je suis désolé Mais Je viens de commencer le jeu Et je suis Très perdu Attends je sais plus ce que j'ai dit Mais j'ai dit J'étais Tu sais genre J'ai fait un truc féminin Tu sais Je sais plus ce que j'ai dit Je suis très perdu Tu sais genre pour qu'il comprenne Que j'étais une meuf Et le gars il m'a instigroupé Bande de bâtard Il m'a fait des défaits Gratoss Et où est mon bébé Non perdu Eux c'était pas assez Je crois que je suis allé Genre en mode Allez go faire la quête De l'ardeur Accent circonflex Accent circonflex J'ai déjà fait Tu dis vos 49 Capitaine 21 mois merci 41 mois merci Non c'est pas moi C'est toi 25 mois merci 28 mois merci Merci Junior 21 mois tir 2 Merci Buster 24 mois Tonio 16 mois Kessako 8 mois Et les gars aujourd'hui J'aimerais prier Classique bien sûr Classique bien sûr Retail c'est C'est pas mon truc Retail je pense que J'ai aucun intérêt à y en jouer En fait je suis un boomer Alors c'est drôle Parce que j'ai vu pas mal De nouveaux joueurs Quand même C'est quoi le sondage J'ai pas vu C'est quoi le sondage J'ai pas vu 70% Non mais les gars Parce que vous voulez me faire plaisir Les gars Vous voulez me faire plaisir Et j'apprécie beaucoup Les gars Que vous vouliez me faire plaisir Les gars Mais vous comprenez pas En fait Qu'est-ce que je vais vous infliger Les gars Je viens de sortir De 48 heures Or live De jeu J'ai fait J'ai littéralement fait Deux nuits blanches Et là Vous allez faire recommencer ça Très bien Avec plaisir Elle casse ton merdier 12 membres Najito 200 bits Merci Merci mon pot C'est quoi les classes Que tu conseilles Pour débuter dans Wo Pour débuter sur Wo Je dirais Druid Ça peut bien te faire kiffer Je pense Ça peut bien faire kiffer Paladin Ça peut bien faire kiffer En fait Quand vous débutez sur Wo Faites une classe Un peu Qui fait tout Qui fait un peu de tout Parce que sinon Vous allez rager En fait Il y a plein de trucs Qui vont vous faire rager Mage Non vous n'avez pas de personnalité Vous ne saurez pas jouer mage C'est un peu compliqué A jouer mage C'est un peu plus compliqué Que Ça a l'air facile Mais c'est un peu plus compliqué Chasseur Je ne recommande pas C'est compliqué Vraiment Druid aussi c'est compliqué Mais il y a moyen de kiffer Tu vois Ça va te faire Vraiment kiffer le jeu Et Sinon Il y a Voleur Voleur C'est pas mal aussi Voleur c'est vraiment très spécial Mais vous allez rentrer dans une catégorie Qu'on appelle Les fils de pute Dans cette confrérie Pardon Qui existe Qui est interne à Wo Ça s'appelle les fils de pute Alors j'en fais partie J'avais 7 voleurs à l'époque Moi je suis main voleur Main guerrier Main mage En fait Les 3 classes skillées à jouer du jeu Tout le reste c'est la poubelle Moi j'avais Ces 3 là J'avais 6 mages 6 voleurs à l'époque Où on pouvait pas jouer inter-server N'oubliez pas J'avais sur plein de serveurs Pour jouer avec tous mes potes J'avais 6 mages Je montais des comptes Voilà On faisait plein de trucs Ok Donc ouais Et j'avais Guerrier par contre J'en avais qu'un seul Ou deux Je sais plus Je crois que j'avais dû En avoir un deuxième Mais guerrier j'en avais qu'un seul J'avais 6 voleurs Et 6 mages Donc ouais C'était quelque chose Donc ouais Donc ouais Mais voleurs C'est vraiment un kiff Parce que vous pouvez vous mettre invisible Et personne peut vous voir Et ça c'est Ça vous allez voir C'est quoi les classes que tu conseilles Pour débuter ou ? Ah ça vous allez voir C'est C'est magistral Magistral Quand tu te balades comme ça En petit fils de p'te Avec des doubles dagues Et que t'es genre Et que là Et que là Les petites merdes comme ça Ils sont là Ils paniquent autour de Autour de Il est haut Il est haut Il est haut T'es genre Toi t'es comme ça Tu sais genre T'es un invisible Il est le mec Il est haut Ouh Tu sais t'as des sorts C'est des distractions Genre c'est un distraction Genre tu mets une petite bombe Par terre Et le mec son perso Il retourne comme ça Ouh Comme ça te sait Et du coup par exemple Si tu gères bien T'as des mecs qui marchent A côté d'un gouffre Par exemple Tu vois donc Ils courent à côté d'un gouffre Là c'est le gouffre Tu mets la bombe ici Le mec Et pam Son perso Il se retourne comme ça Pam Et il saute dans le vide Ah tu peux vraiment faire des trucs Tu veux vraiment faire des trucs Incroyable Incroyable Et ouais 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 c'est Et du coup A l'époque On faisait des Tu sais tu peux faire des groupes T'arrives Tu fais un groupe de 5 voleurs T'arrives dans la capitale adverse Chlac 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 Tu commences à défoncer tout le monde Chlac 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 Tu sais genre T'attends T'attends que les mecs Ils finissent leur duel C'est devant la capitale Il a un HP Tu lui jettes un petit couteau Il meurt C'est trop fort Genre c'est juste pour faire chier les gens Tu vois Et à cette époque là En fait Sur WoW Il y avait plein de chieurs C'était très toxique Mais le jeu Le jeu Le jeu donné De la possibilité d'être toxique Tu vois Et alors du coup En parlant de toxicité Parlons-en Si je stream le jeu maintenant Que vous Que pensez-vous Qui va se passer Sur un jeu PVP Hein Qu'est-ce que vous pensez Qui va se passer Hein Et bien Il y a des gens Qui vont venir me casser les couilles Ah Il y a des gens Ils vont venir me casser les couilles Ok Donc Donc voilà Mais putain Ça fait des mois Que tu n'arrives pas A te décider A jouer à un jeu Et tu en as enfin trouvé un Qui te plaît Alors Go arrêter de radoter Et va te faire De doux à nitraliette Ça ne me tentait pas Je vais le faire Là les gars Là je réfléchis Parce que si je le fais en stream Les gars Là je passe à un autre cran De level En fait dites-vous Que quand je le fais Hors stream Bon après Quand j'annule des streams Pour ça Bon je suis presque A ce level là Mais 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 quand Je passe à un autre cran Là On arrive à un autre cran Mais alors dans ce cas là Les gars Dans ce cas là J'ai besoin J'ai besoin D'un Plusieurs Professionnels Et quand je vous dis Professionnels C'est des mecs 2400 de côte minimum Ok Y a-t-il dans mon live Actuellement Des mecs Ou des meufs 2400 de côte minimum Qui veulent jouer avec moi Parce que je n'ai pas d'intérêt à jouer à ce jeu Si je joue qu'avec des noobs Tu as dit que vous avez une classe qui demande du skill Alors que c'est une classe de gros débile ? Oui parce que vu D'un point de vue PVE comme toi Tu penses que c'est méga débile C'est ça ton problème Mais guerrier Non c'est Il y a du skill quand même A jouer guerrier Sans healer Si t'as un healer C'est vrai que C'est assez débile Mais c'est kiffant à jouer Et non Level 4 ans C'était beaucoup moins débile Level 4 ans C'était beaucoup moins Bon après il y a le tourbidol Qui a tout niqué Mais c'était un petit peu moins débile quand même Mais non Mais après Moi je jouais Voleur tu vois Non je vais ruiner mon expérience Deux cacades Mais shadow cleave Et alors Eh mec T'as deux cacades quand même frérot Je veux dire mec Shadow cleave ou bonne Mec j'ai envie de le voir en stream Je me fais ban si je le vois en stream Venez on le regarde Si il est sur youtube on le regarde mal Non j'en ai rien à foutre Eh les gars Regardez bien Regardez bien Regardez bien Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Et mon cheat de wall Euh Ouais Non il fait aussi du Du pex Automatique Euh Merde Putain Je les leak Merde Je les leak Ah mec Ah mec Dites vous là Pendant deux jours J'étais comme ça Sans les chips Max 2300 2300 2500ème à l'époque de Wotelka Kata Warfury C'était incroyable Donc si jamais fait mes signes Pimix vraiment t'es bon Eh viens jouer connard Pimix t'es bon grosse merde Mais viens jouer connard Wotelka Ça fait 10 ans au moins que je l'ai pas vu Genre même bien plus Je crois que je l'ai pas vu depuis qu'il est sorti Frigo 22 mois merci on vote Qu'est ce que ça faisait plaisir En gros l'histoire de WoW c'était que là ils se mettent tous à WoW Tu vois du coup ils devaient tous des giga chats comme ça tu vois Et lui Et lui c'est le mec C'est le mec de 30 ans du coup tu sais Qui avait pas de vie Qui était au showroom du Qui faisait que de ça Et qui niquait tout le monde Tu sais Et du coup il avait niqué tout le serveur Ah il y a une pub Je suis désolé les gars Eh les gars les gars C'est désolé Je suis désolé On va attendre la fin de la pub C'est pas moi qui les mets C'est pas moi On va attendre la fin de la pub On va attendre On va attendre Fovie Oui moi merci Get a brain 200 bits merci Merci à Technique Gamer Vraiment merci même bébé Merci dis moi c'est bon C'est pas moi les pubs C'est bon Main Druid Hill Mais low coat Low coat a combien de coat ? Low coat Low coat Low coat Voilà Voilà Non si vous êtes super bon sur WoW Et que vous voulez jouer avec moi N'hésitez pas Gladiateur Et R14 Druid Hill Et Pal Hill J'ai plus WoW Mais si c'était chaud why not Euh Eh les gars les gars Venez sur Discord Discord.g Slash low clear Parlez à mes modérateurs Dites votre XP Les gars je vous invite Il me dépend Mais par contre je veux des tryhard Eh les gars Je veux pas des mecs qui me lâchent Au bout de 3 secondes J'avais un mad Druid Hill Donc il doit me rester des petits tricks De l'époque PVP Oui Tu pues la merde J'en suis sûr que tu pues la merde frère T'as 40 ans C'est pas possible que je sois bon 40 piges le mec Merci mon pote 27 mois Merci mes bébés Attends 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 Y'a pas en français C'était en 2006 Donc c'était 2 ans après la sortie de WoW Ils ont décidé de faire un truc Quand même la majorité des gens Qui n'ont jamais joué à WoW Quelle tristesse putain J'ai jamais découvert ce jeu Quelle tristesse C'est les mêmes qui Genre vous avez tous joué à Fortnite Mais vous n'avez jamais joué à WoW C'est quelque chose